Allez, un mot de culture à présent, direction la Villocre, où la 17ème édition du Festival international du film de Marrakech bat son plein. Notre envoyée spéciale, Ilham Berada, est avec le réalisateur marocain Mohamed Zendayn, réalisateur du film La Guérisseuse. Il a été projeté dans le cadre du panorama du cinéma marocain. À vous, Ilham Berada. La 17ème édition du Festival de Marrakech se poursuit ici et le festival, c'est aussi l'occasion d'avoir des avant-premières. Et l'une des avant-premières était aujourd'hui dans le cadre du panorama marocain puisque les festivaliers ont découvert le nouveau film de Mohamed Zendayn, ça s'appelle Mbarqa, La Guérisseuse. Et je suis justement avec Mohamed Zendayn. Mohamed Zendayn, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre film a été présenté en avant-première ici à Marrakech. Quel est un peu votre sentiment ? Je suis ravi, je suis vraiment gratifié parce que pour le film, cette vitrine est très intéressante dans le sens qu'elle ne peut pas gâcher, le film ne peut pas gâcher son avant-première mondiale et aussi internationale puisque la nationalité du film est marocaine et d'autant plus que le festival est de nationalité marocaine. Donc, je réserve toutes les chances pour avoir une avant-première internationale ou mondiale. Alors, M. Zendayn, donc Mbarqa, La Guérisseuse, raconte un peu un cri, en fait un cri d'alarme sur une société, c'est un cri contre l'intolérance, c'est un cri contre l'illettrisme. Est-ce que c'est une bonne lecture ? Oui, il y a aussi, c'est une question du... Moi, je peux le caser dans le sens du pouvoir. Le pouvoir est une bête qui ment ses petits. Donc, on voit Mbarqa qui a ce pouvoir, un pouvoir vraiment économique, un pouvoir spirituel, un pouvoir... Donc, elle a fait... Elle peut mettre tout le monde à plat. Et il y a aussi la question de l'obscurantisme, il y a la question de l'ignorance, il y a le... Enfin, le pouvoir. Alors, justement, vos acteurs sont excellents, vraiment. On sent un jeu réel, authentique, qui n'est pas surfait. Et pourtant, vous travaillez avec, on va dire, de jeunes artistes dans le monde du 7e art. Est-ce que c'est un choix particulier de votre part ? Ou est-ce que, bon, parce que le film, l'histoire et la trame du film voulaient ce genre d'acteur ? Bah, c'est... Moi, j'ai toujours la... Ce n'est pas une technique, mais c'est un sentiment de mélanger des acteurs professionnels avec des acteurs débutants qui n'ont jamais fait rien. Fatima Hatif, elle est connue, elle a fait du théâtre. Le petit Naï Naï. Les deux petits n'ont jamais... Presque tous, à part Shaïba, qui a fait avec moi un film en 2008. On était ici, à Marrakech, avec ce film. Le film s'intitule « Tu te souviens d'Adil ». Je peux dire que faire le mélange, c'est comme prendre un événement ou quelque chose du réel. Il faut l'alimenter ou il faut injecter quelque chose de fiction. Sinon, le réel nu, c'est du sel. Ajouter de la fiction dans le réel, c'est comme pour dire mélanger les professionnels et les non-professionnels.